bonjour bonjour et bien voilà on se retrouve je suis contente de vous retrouver parce qu'on va continuer notre bloc numéro un avec la page numéro 2 alors sur cette page pas grand chose à faire si ce n'est que j'ai joué avec le papier pour utiliser le minimum de papier sur les pages versos pour pouvoir en avoir assez pour faire des pages un peu plus conséquente côté père côté impair justement donc là on va avoir une pochette de rabat et un petit livret un peu dans des dimensions un peu différente donc ici on a une pochette à coller en bas de notre bloc ici sur la page numéro 2 donc la pochette elle fait 26 cm sur 11 ans vous voyez que j'essaye au maximum aussi de garder les mesures des photos donc après ici il ya une photo 10 15 qui rentre puisque elle fait 11 ans on peut très bien rajouter une photo sur la pochette vous voyez donc 26 sur 11 ans donc du côté 26 on plie à 2 on plie à 24 pour obtenir nos 22 de largeur de deux pages donc vous oubliez pas toujours de mettre les scotches rouge de 6 mm en bas les pochettes pour que justement tout ce qu'on va mettre à l'intérieur ils tiennent bien et ne décolle pas le scotch à la longue avec le temps ça reste bien collé bien correctement donc ici on va l'aligner sur le bloc bien sûr sur le bas et sur le côté on enlève le rouge un petit coup de plioir et notre pochette elle est faite alors dans cette pochette on va pouvoir y loger un livret alors j'ai fait un livret pour qu'ils aient pas que du papier uni dedans mais qui je puisse mettre un peu de papier fantasy pour que ça change un petit peu et j'aime bien cette cette dimension je trouve que ça fait petit livret junk voilà carnet de notes etc carnet de voyage si c'est pour un voyage donc ici on à 22 ici 22 sur 20 et sur 20,6 et sur le côté 22 on plie à 11 sur le milieu pour avoir justement les places des photos donc 20,6 de hauteur sur 22 de largeur et sur le côté 22 on plie à 11 exactement au milieu et ici on va travailler avec les espaces photos que j'ai prévu cette fois en iguana parce que j'ai beaucoup de papier c'est moins rose là donc j'ai pris la couleur iguana et donc je vais pouvoir faire trois espaces photos ici avec un petit bout de papier fantasy chaque fois donc ça c'est pour aller dans ma pochette ici voilà alors ensuite on a un premier rabat à gauche je m'aperçois que je n'ai pas alors est ce que c'est ça qui est dessus donc là j'ai oublié de fermer quoi je vais le faire de suite avant d'oublier donc déco sinon c'est pas cohérent par rapport au reste et donc c'est celle ci on va faire ça tout de suite pour être sûr de ne pas oublier voilà c'est fait sinon je me connais une fois que je me papote après j'oublie alors ici 23,1 sur 20,6 et sur le côté 23 1 je vais plier à 20,6 et à 21 1 on a un petit gousset de 0,5 alors toujours pareil je vous mets 23,1 vous embêtez pas mettez 23 c'est parce que nos languettes elles font toujours 2 cm je mets les mesures exactes puisque le dernier pli est à 21 1 ça c'est important puisque là il ya cinq millimètres il faut garder vos cinq millimètres donc là c'est important qu'il y ait 1,1 et on rajoute 2 cm de languette ça fait 23 mais la languette si elle fait 1,9 c'est pas bien grave hein donc là vous mettez 23 ça ira très bien donc ça on va le coller côté gauche et vous voyez qu'il faut le centrer parce que ça ne fait que 20 cm alors que nos pages font 22 donc on le centre bien vous marquez votre milieu si vous voulez le principal c'est qu'après la deuxième page soit en face donc ici on va le coller du côté gauche à l'intérieur de l'enveloppe à l'intérieur du bloc j'arrête de changer de nom comme ça après c'est bien ça donc c'est ici qu'il faut le mettre on y est voilà donc là on appuie bien on refait bien notre gousset et ici on va mettre un petit un plus petit mais de la même largeur donc il faudra bien le mettre en place donc ici c'est 13 sur 20 6 et du côté 13 on plie à 10 et demi à 11 5 mm encore 13 20 6 10 et demi 11 et ça on va le mettre en face l'autre alors attention mais là par contre mettez bien vos repères pour que ça tombe bien en face ça serait pas joli de le faire décaler et ça c'est pareil on va le coller à l'intérieur de notre bloc sur le côté droit bien sûr voilà donc là c'est fait et c'est là qu'on va mettre nos éléments de fermeture pour fermer tout ça voilà on ferme attention au gousset on aligne bien on met bien tout en fin ça et on va coller sur notre page voilà c'est parti voilà notre page numéro 2 est terminée donc on n'a plus qu'à coller tous nos papiers à mettre non notre livret à l'intérieur et ce sera parfait allez je fais tout ça et je vous retrouve quand j'ai fini de coller mes papiers à tout de suite voilà c'est terminé cette page numéro 2 aussi promis de j'ouvre les choses là il me manque ma dentelle et mon strass et mon machin mais bon ça va venir alors ici une page j'ai profité des pages de 20 20 bien sûr pour faire mes pages de d'accueil comme ça les pages de couverture là donc là cette belle couronne en 30 30 je pouvais pas l'utiliser donc j'ai utilisé celle qui est en 20 20 et comme ça je peux alors voyez là aussi un album de rose et de parfum de paris avec le petit oiseau bleu alors donc ici une page un petit peu comment dire on dirait un bloc note de 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 note de remarque de c'est fait un patchwork c'est très très joli donc là j'ai prévu celle ci donc là je vais mettre mon petit mon petit tag une fois terminé une fois travaillé ici donc il faut mettre une photo et une carte photo et ça c'est vrai que dans les explications je vous le dis pas parce que j'avoue j'en ai tellement fait que je sais plus peut-être celle ci elle ira très bien parce que c'est quand même allez on attache tout ensemble voilà donc ici c'est le petit côté donc là c'est pareil on peut faire soit de la décoration soit y mettre une photo puisque tout est en rose sur la pochette aussi ici on peut mettre une photo et faire la décoration autour voyez qu'il ya toujours beaucoup de place et ici je me suis amusé à faire avec les chutes en fait de celui là celui là là je me suis amusé en fait à on dirait qu'à deux pochettes en tête et il n'y en a qu'une puisque là c'est juste un rajout donc là je vais le surligner avec du strass ou de la dentelle je verrai en fonction de ce que je reçois et puis là c'est la petite pochette pour mettre le livret et c'est vrai qu'en faisant comme ça on a l'impression qu'il ya une pochette ici et ben non c'est un trompe l'oeil et donc ici c'est la fin de mon papier ici que j'ai mis aussi là c'est pareil c'est une encyclopédie avec plein de deux c'est tout en français voilà et donc ici des petites chutes de papier pour agrémenter mes espaces photo qui sont en couleur iguana cette fois voilà et donc ça c'est pour mettre encore donc là c'est pareil vous pouvez mettre trois photos minimum et peut-être une ici et voyez qu'il ya encore trois officiellement on va dire 5 mais vous voyez qu'on peut très bien mettre une de plus ici une de plus une de plus donc on peut aller jusqu'à huit photos sur la même page voilà notre page numéro 2 est terminée le bloc numéro 1 est terminée je suis en train de me demander si celui-là il n'irait pas là fait ça je le verrai après donc voilà vous avez votre bloc numéro 1 qui est terminée la collection rose parfum de stamperia pour la boutique hélène scrap store voilà qui est une boutique qui est sur et si je vous rappelle ok allez c'est parfait on va se retrouver pour continuer et faire le bloc numéro 2 et petit à petit on avance et c'est toujours pareil ça passe très vite voilà merci beaucoup au revoir à bientôt